Petit papa Noël, quand tu descends dans le ciel... D'où vient le père Noël ? L'histoire du père Noël commence au 3e siècle dans la ville de Myr en Turquie. D'où vient le père Noël ? L'histoire du père Noël commence au 3e siècle dans la ville de Myr en Turquie. D'où vient le père Noël ? L'histoire du père Noël commence au 3e siècle dans la ville de Myr en Turquie. A l'époque, il ne s'appelle pas encore père Noël, mais Nicolas, et ses parents lui laissent un gros héritage. A l'époque, il ne s'appelle pas encore père Noël, mais Nicolas, et ses parents lui laissent un gros héritage. A l'époque, il ne s'appelle pas encore père Noël, mais Nicolas, et ses parents lui laissent un gros héritage. Au lieu de garder tout cet argent pour lui, la légende raconte qu'il préfère l'utiliser pour aider les gens dans le besoin, et notamment les plus jeunes. Par exemple, il sauve trois jeunes filles de la prostitution en leur donnant de l'argent. Par exemple, il sauve trois jeunes filles de la prostitution en leur donnant de l'argent. Par exemple, il sauve trois jeunes filles de la prostitution en leur donnant de l'argent. Mais en plus d'être riche, Nicolas a des super pouvoirs. Il réussit notamment à faire ressusciter des enfants découpés en morceaux par un boucher un peu sadique. Mais en plus d'être riche, Nicolas a des super pouvoirs. Il réussit notamment à faire ressusciter des enfants découpés en morceaux par un boucher un peu sadique. Bref, la légende de Nicolas Demire est faite de dons et de miracles. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient rapidement le protecteur des enfants. Il devient Saint-Nicolas. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient rapidement le protecteur des enfants. Il devient Saint-Nicolas. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient rapidement le protecteur des enfants. Il devient Saint-Nicolas. Au fil des siècles, le mythe de Saint-Nicolas se répand. En Europe centrale et du Nord notamment, il vient s'ajouter aux autres folclores festifs qui animent la triste période hivernale. Au fil des siècles, le mythe de Saint-Nicolas se répand. En Europe centrale et du Nord notamment, il vient s'ajouter aux autres folclores festifs qui animent la triste période hivernale. Au fil des siècles, le mythe de Saint-Nicolas se répand. En Europe centrale et du Nord notamment, il vient s'ajouter aux autres folclores festifs qui animent la triste période hivernale. Saint-Nicolas porte alors un élégant costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il s'en va faire la tournée des chômières pour distribuer des cadeaux aux enfants. Saint-Nicolas porte alors un élégant costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il s'en va faire la tournée des chômières pour distribuer des cadeaux aux enfants. Saint-Nicolas porte alors un élégant costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il s'en va faire la tournée des chômières pour distribuer des cadeaux aux enfants. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas se prononce Sinterklaas. Et lorsque les Néerlandais traversent l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, il l'emmène avec eux. Là-bas, les Néerlandais tombent sur les Anglais et Sinterklaas devient Santa Claus. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas se prononce Sinterklaas. Et lorsque les Néerlandais traversent l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, ils l'emmènent avec eux. Là-bas, les Néerlandais tombent sur les Anglais et Sinterklaas devient Santa Claus. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas se prononce Sinterklaas. Et lorsque les Néerlandais traversent l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, ils l'emmènent avec eux. Là-bas, les Néerlandais tombent sur les Anglais et Sinterklaas devient Santa Claus. Mais ce n'est pas tout. Les colons d'Amérique prennent une décision cruciale. Ils associent la fête des enfants de Saint-Nicolas à celle du Petit Jésus. Et c'est à cette période que la livraison de cadeaux est décalée à la nuit du 24 décembre. Mais ce n'est pas tout. Les colons d'Amérique prennent une décision cruciale. Ils associent la fête des enfants de Saint-Nicolas à celle du Petit Jésus. Et c'est à cette période que la livraison de cadeaux est décalée à la nuit du 24 décembre. Mais ce n'est pas tout. Les colons d'Amérique prennent une décision cruciale. Ils associent la fête des enfants de Saint-Nicolas à celle du Petit Jésus. Et c'est à cette période que la livraison de cadeaux est décalée à la nuit du 24 décembre. Toujours est-il qu'à ce stade, Santa Claus reste encore habillé comme un évêque. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'il enfile enfin son costume rouge et son bonnet à pompons. Toujours est-il qu'à ce stade, Santa Claus reste encore habillé comme un évêque. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'il enfile enfin son costume rouge et son bonnet à pompons. Toujours est-il qu'à ce stade, Santa Claus reste encore habillé comme un évêque. Et il faut attendre le XIXe siècle pour qu'il enfile enfin son costume rouge et son bonnet à pompons. La date charnière, c'est 1823. Cette année-là, un poème attribué au pasteur Clement Clark Moore raconte en détail une nuit de Noël. La date charnière, c'est 1823. Cette année-là, un poème attribué au pasteur Clement Clark Moore raconte en détail une nuit de Noël. La date charnière, c'est 1823. Cette année-là, un poème attribué au pasteur Clement Clark Moore raconte en détail une nuit de Noël. Saint-Nicolas ressemble alors à un vieil homme à barbe, un peu gros, qui se promène sur un traîneau tiré par des reines. Et il descend par la cheminée pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Saint-Nicolas ressemble alors à un vieil homme à barbe, un peu gros, qui se promène sur un traîneau tiré par des reines. Et il descend par la cheminée pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Saint Nicolas ressemble alors à un vieil homme à barbe, un peu gros, qui se promène sur un traîneau tiré par des reines. Et il descend par la cheminée pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Dans cette version, pour mieux passer par la cheminée, le bonhomme est tout petit. Il ressemble à une sorte de lutin, un peu comme les personnages fantastiques des vieilles mythologies d'Europe du Nord. Dans cette version, pour mieux passer par la cheminée, le bonhomme est tout petit. Il ressemble à une sorte de lutin, un peu comme les personnages fantastiques des vieilles mythologies d'Europe du Nord. Dans cette version, pour mieux passer par la cheminée, le bonhomme est tout petit. Il ressemble à une sorte de lutin, un peu comme les personnages fantastiques des vieilles mythologies d'Europe du Nord. Mais au fil des années, une foule de dessinateurs américains modifie son aspect et aux abords du XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume est bien rouge, sa barbe bien blanche et il fume la pipe. Mais au fil des années, une foule de dessinateurs américains modifie son aspect et aux abords du XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume est bien rouge, sa barbe bien blanche et il fume la pipe. Mais au fil des années, une foule de dessinateurs américains modifie son aspect et aux abords du XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume est bien rouge, sa barbe bien blanche et il fume la pipe. Contrairement à une vieille légende urbaine, ce n'est donc pas du tout Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge et blanc du Père Noël. La marque américaine s'est simplement approprié le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante au milieu de l'hiver. Contrairement à une vieille légende urbaine, ce n'est donc pas du tout Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge et blanc du Père Noël. La marque américaine s'est simplement approprié le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante au milieu de l'hiver. Contrairement à une vieille légende urbaine, ce n'est donc pas du tout Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge et blanc du Père Noël. La marque américaine s'est simplement approprié le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante au milieu de l'hiver. Il n'en reste pas moins que Santa Claus est un pur produit américain. Et comme bon nombre de produits américains, il a envahi l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au beau milieu d'un continent en pleine reconstruction et en plein plan Marshall, sa figure chaleureuse remplace rapidement les autres rites de Noël. Il n'en reste pas moins que Santa Claus est un pur produit américain. Et comme bon nombre de produits américains, il a envahi l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au beau milieu d'un continent en pleine reconstruction et en plein plan Marshall, sa figure chaleureuse remplace rapidement les autres rites de Noël. Mais l'arrivée de ce Père Noël à l'Américaine ne plaît pas à tout le monde. L'église, par exemple, n'est pas forcément fan de ce gros bonhomme païen. Il n'empêche, le personnage s'installe dans la culture populaire à grand renfort de films et de chansons. Et c'est donc ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Et c'est donc ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Et c'est donc ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Il subsiste tout de même une grande interrogation, où habite le Père Noël ? Mais ça, c'est une autre histoire. Il subsiste tout de même une grande interrogation, où habite le Père Noël ? Mais ça, c'est une autre histoire. Il subsiste tout de même une grande interrogation, où habite le Père Noël ? Mais ça, c'est une autre histoire.